Bonjour, moi je suis Emmanuel Léboutin, je suis chef d'entreprise au Pépinière-le-Lestin depuis 2010. C'est une entreprise familiale que mon père a montée il y a 45 ans maintenant. Et je m'occupe de toute la partie administrative, gestion et ressources humaines. Bonjour, Gaëtan Léboutin, je travaille au Pépinière-le-Lestin depuis 2012. Je suis responsable d'exploitation et je choisis toute la collection de fruits végétales au sein de la Pépinière. Au Pépinière-le-Lestin, nous faisons une gamme très large, environ 1200 variétés. On fait à peu près 20-25 000 plantes. Nous élargissons la gamme tous les ans. Nous travaillons beaucoup sur les petits fruits également, qui est une forte demande. Gaëtan se tient beaucoup au courant des nouveautés végétales qui sont sorties, notamment dans la presse spécialisée. J'ai beaucoup de bouche à oreille, beaucoup de demandes de nos clients. Parce qu'en plus d'être producteur, Gaëtan et son équipier sont aussi des bons vendeurs. Donc en fait, ils ont la possibilité d'avoir cette proximité avec le client et de percevoir les évolutions du marché en fonction des demandes qui leur sont faites. Avec le changement climatique, il y aura certainement une sélection des variétés. Déjà, on le fait à notre niveau. Il y aura aussi une production raisonnée, donc beaucoup moins de vitaux. On essaye déjà de mettre au point. C'est beaucoup d'observations. Beaucoup de contacts aussi avec nos confrères pour être proches de la nouveauté. L'enjeu, pour moi, qui suis un petit peu plus éloigné de la production, c'est davantage les ressources humaines. C'est d'avoir des collaborateurs impliqués qui acceptent les inconvénients de la pépinière, mais qui sont aussi suffisamment patients pour pouvoir en éprouver les très nombreux avantages. Et ça, c'est l'enjeu pour moi de demain, en plus des enjeux environnementaux et liés aux variétés. On a une très forte demande sur tous les végétaux. Il n'y a pas de règle absolue, le confinement, le Covid a fait que les gens se sont mis à jardiner beaucoup plus. Notamment pour tout ce qui est plantes nourricières, les petits fruits, les pommiers, les abricotiers, tout ce qui est possible. Et puis le phénomène aussi que les gens veulent des plantes très grandes pour préserver leur intimité. Ça fait 15 ans qu'on participe à Rennes Côté Jardin. Mon père, qui est le créateur de l'entreprise, s'était impliqué dès le début. On était quelques dizaines d'exposants à l'époque. Je dis « on » parce que j'étais déjà impliqué, encore que fils d'épiniériste, dans l'affaire. Rennes Côté Jardin, pour nous, c'est un événement très important. C'est le plus gros salon sur lequel on met le plus de moyens et sur lequel on marche le mieux. Très clairement, en termes de vente, mais surtout en termes de relationnel. Moi, pour la quatrième édition, je souhaite en tout cas un salon qui soit joyeux. Un salon qui ne soit pas abridé par les contraintes sanitaires trop, mais il puisse y avoir beaucoup de gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada